Allo Warstone ! Oui, 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 oui ! Il y a un endroit où l'on peut se faire des amis pour la vie Où tout nous semble permis quand on offre aux chevaux Et qu'on se sent libre On est des amis, prêts pour l'aventure On voit du pays sous nos splendides montures Allo Warstone ! Oui, 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 oui ! Dans l'épisode d'aujourd'hui, Charles, le cousin de Sarah, est invité à rejoindre l'équipe pour un ballet équestre Mais Charles a un secret, en refusant de le dévoiler, il pourrait gâcher la fête Attention Charles ! Je préfère m'en aller J'ai trouvé un joli ballon ! Qui veut jouer avec moi ? Il en faut peu pour amuser un jeune cochon Allo, ne te moque pas de notre Lily J'ai trouvé des verres et des assiettes Et moi des décorations Et moi d'autres ballons Pourquoi est-ce qu'il s'agit tout son temps aujourd'hui ? Comment tu n'es pas au courant ? Ils organisent une fête, une fête avec un grand barbecue ! Il y aura à manger, de la musique, des gâteaux, des guirlandes, de la barbe à papa, des... Tout va bien, Lily ? Non, le bruit, ça m'a toujours fait peur ! Je sais que c'est bête, mais je ne peux rien y faire ! Ce n'est pas sa faute si elle a plus peur du bruit que nous ! C'est méchant de se moquer d'elle ! Ah, vous êtes là ! Je propose qu'on se retrouve cet après-midi pour mettre au point notre balai équestre ! On sera filmé par une chaîne de télé le jour de la fête ! C'est horrible ! C'est une chaîne de télé ! Oh, on va me filmer ! Comme si quelqu'un allait te remarquer ! Ce sera moi, la vedette ! Je ne suis pas décoiffée ! Juste un tout petit peu, comme si un chat t'avait sauté dessus ! Un chat ? Mais qu'est-ce qu'elle a contre les chats ? Oh ! C'est l'heure ! On dirait... Oui, c'est bien lui ! Charles ! Charles ! Youhou ! Charles ! Mais qui c'est ce Charles ? Aucune idée ! Elle n'a jamais parlé de lui ! Charles, alors c'est bien toi ! Le seul et l'unique ! Personne ne peut m'imiter ! Je n'en reviens pas qu'elle nous ait caché qu'elle avait un petit ami ! C'est vrai ! Pourquoi elle ne nous a rien dit ? Simplement parce que c'est son cousin et pas son petit ami ! Il a téléphoné hier pour dire qu'il venait ! Il voulait lui faire la surprise ! Salut Charles ! Moi, c'est Fred ! Salut Fred ! Merci de m'avoir aidé à surprendre Sarah ! Quoi ? Tu savais que Charles devait venir ? On t'a eu ! J'aurais dû m'en douter ! Tu as toujours adoré piéger les gens ! Qui ? Moi ? Oui, toi ! Allez, viens que je te présente ! Ce sont mes amis Marie, Rosa, Chloé et Zoé ! Salut ! Moi, c'est Charles ! C'est un joli prénom ! Et voilà mon cheval ! Merveille ! Oh ! Quelle allure ! Il porte bien son nom ! Combien de temps vas-tu rester à Horseland ? Aussi longtemps que tu pourras me supporter ! Toujours aussi drôle ! Un week-end, ça devrait aller ! Hé, Sarah ! Il pourrait participer au spectacle ? Nous montrer un peu ses talons ? Oui ! Ça serait chouette qu'il accepte ! Toi, qu'est-ce que tu en dis ? Une minute, je consulte mon agenda ! C'est ennuyeux ! J'ai déjà plusieurs choses de prévues, mais j'annule tout si vous avez besoin de moi ! Tu entends ça ? On va devoir partager la vedette avec le cousin de Sarah ! Et en plus, les gens ne regarderont que son cheval ! J'ai une course à faire ! Je te laisse t'occuper de charme ! Et Basile vous fera répéter les figures du ballet ! Je t'emmène aux écuries ! Allons trouver un box pour Merveille ! Bon, je vous explique ! On va suivre les instructions du manuel ! Les figures ne sont pas trop compliquées ! Il faudra surtout travailler notre coordination ! Et voilà pour toi, Charles ! Pas besoin de lire ça ! J'apprends très vite ! Vous y allez et je suis le mouvement ! Mais aucun de nous ne connaît les figures ! On va les découvrir avec toi ! Hé ! Ce n'est pas un souci ! Je suis plus malin que tu ne le crois ! Je m'en sortirai sans ce bouquin ! D'accord ! Fais comme tu veux ! Attention ! Bon, tout le monde est en place ! Figure 2 ! En avant ! À mon signal, figure 3 ! Figure 3 ? Euh, oui ! Oh ! Fais attention, Charles ! Oui, pardon, Zoé ! Moi, c'est Chloé ! Non, Charles ! À gauche ! Hé ! Je suis là ! Regarde où tu m'as ! Désolée, Chloé ! Moi, c'est Zoé ! Il y a un problème, Charles ? Non, ça va ! C'est juste un petit cafouillage ! Un énorme cafouillage ! Tu devrais lire les instructions, tu ne crois pas ? Oui, c'est une excellente idée ! On reprend tout ! Allez ! Tout s'en place pour la première figure ! On y va ! Non ! Figure 1, Charles ! On avance ! On forme le cercle ! Hé hé ! Oui ! Désolé ! Pourquoi il se trompe à chaque fois ? Tu ne pourrais pas faire un petit peu plus attention ! Je vais essayer, Zoé ! Moi, c'est Chloé ! Qu'est-ce qu'il a, ton cousin, Sarah ? Je me le demande, je devrais aller voir ! Euh, les filles, vous pouvez nous laisser ? Oui, nous, on l'a assez vu ! Tu viens, Chloé ? Tu t'en sortirais certainement mieux si tu avais lu le livre ! Oui, je vais y jeter un coup d'œil ! À quelle page en étions-nous ? Oups ! Euh, non ! Oh, ça, vraiment, c'est trop bête ! Il va falloir que je me passe du bouquin ! Attends, tu n'as qu'à prendre le mien ! Oh, c'est gentil, mais non ! Comment tu feras, toi ? J'en trouverai un autre ! Oh, dans ce cas, merci ! On fait une pause ! On a encore un tas de choses à préparer pour la fête ! Et ce serait mieux d'étudier de plus près les figures avant de s'entraîner ! Oui, surtout pour certains ! C'est ce que j'allais dire ! Serrez les écrous A, B et H ! A, B et H ! Ça va, Sarah ? Vous organisez une grande fête d'après ce que je vois ! Ah oui ! Ça va être l'événement de l'année ! Et après le spectacle, on fera un barbecue ! Oh zut ! Mais pour ça, il faudrait que j'arrive à monter cet engin ! Sarah ! Viens vite ! J'ai ta mère au téléphone ! Est-ce que tu peux finir de le monter ? Oui, si tu veux, aucun problème ! Génial ! À toi de jouer ! Ce sera rapide ! Oh ! Il te faut le guide de montage ! Attrape ! J'en étais à la page 20 ! Merci Charles ! À la page 20, serrez les choux, les écrous A, B et E ! Poser la fille... La fille ? Oh non ! Poser la grille sur les montants 5 et 7 ! Il complique tout là-dedans ! Oh ! Eh ! Je n'ai qu'à me fier à l'image sur le carton ! Tu es un génie ! Ça y est ! Tu as réussi à le monter ? Oui ! Il n'y a plus qu'à l'allumer ! C'est quoi ces pièces qui restent ? Euh... C'est rien ! Je n'ai pas trouvé où ça devait se mettre ! Mais ça ne doit pas être très utile ! Comme tu peux voir, ça tient sans ! Eh... Bah finalement, elles étaient peut-être utiles ! Tu as fait tout ce que le guide de montage disait ? Oui, évidemment ! J'ai suivi toutes les instructions ! Enfin, les principales ! Eh ! Regardez-moi ça ! Charles a encore frappé ! Qu'est-ce qu'il y a d'amusant là-dedans ? Oh ! Il n'y a rien de drôle ! Alors pourquoi elle rit ? Elle rit parce qu'elle se moque de Charles ! Et ce n'est jamais drôle quand les autres rient de toi ! C'est facile de critiquer ! Vous auriez fait mieux, vous ? Hum... Attends, je réfléchis ! Oui ! D'accord ! Alors montez-le vous-même ! Hé ! Où est Charles ? Je ne sais pas ! On s'en moque ! Aidez-moi, il faut qu'on le retrouve ! On peut se passer de lui, tu ne crois pas ? Il va nous ridiculiser à la télé ! Fred veut qu'on participe tous au spectacle demain, Charles comme les autres ! Je vais voir dans le foyer ! Charles ! Tu ne l'as pas trouvé ? Non, il n'est pas ici ! Où est-ce qu'il peut bien être ? Il n'est pas dans les écuries ! Peut-être qu'il a eu tellement honte qu'il s'est sauvé ! Retour au cran, au centre, un tour sur la gâche... Non, sur la gauche ! Petit troc, trop ! Huile, huit pas à droite et... Tu entends ça ? Pourquoi il bute sur les mots ? Je crois qu'il ne sait pas lire ! Un pas et voûte, vol, volte, cap, face, un pas et volte-face ! Oh ! Mais oui, tu as raison ! Attends, j'ai une idée ! Vingt-quatre pas en avant, arrêt et... Il y a trop de pages là-dedans ! Je ne pourrai jamais tout lire à temps ! Youhou ! Charles ! Charles ! Oh, enfin ! On t'a retrouvé ! Qu'est-ce que tu fais dans l'écurie ? On t'attend pour la répétition ! Je cherchais le manuel d'instruction... Celui que Sarah m'a donné tout à l'heure ! Oh ! Hé hé ! Ah, il est là ! Caché derrière le seau ! Comment est-ce qu'il a pu atterrir là ? Hum, ça, c'est un vrai mystère ! Vous venez ? On peut y aller maintenant ! Attention, on démarre ! Bien ! Et on enchaîne ! Figure 2 ! À mon signal, figure 3 ! Allez, maintenant ! Figure 3, Charles ! C'est marqué page 3 ! Regarde ! Il y a comme un hic là ! Hé, Chloé, c'était moi qui devais me retrouver au centre, non ? Oh oui, c'est vrai ! Oh ! Mais comme tu avais l'air de t'emmêler dans les figures, on a pensé que ce serait mieux de... De te remplacer ! Pour que les autres n'aient pas à supporter encore tes erreurs ! Mais je savais où je devais me placer ! Parce que tu as lu tout le manuel, tu as étudié toutes les figures ! Tiens, vas-y ! Montre-nous un peu tes talents ! Fais ce qu'il y a marqué, là, sur cette page ! Je vais essayer ! Mais qu'est-ce qu'il nous fait ? Figure suivante, pas de côté ! Un, un, un ! Non, en avant ! Puis un tour à droite ! Tu vas y arriver, Charles ! Et arrêt pour finir la fêlure ! Figure 3 ! Attends, Charles ! Il faut que j'aille voir ce qu'il a ! Charles ! Charles ! Il faut que tu me dises ce qui cloche ! Il n'y a rien qui cloche, rien d'important ! Si tu nous laisses tomber, comment va-t-on faire notre balai équestre ? Vous n'avez qu'à répéter sans moi ! Il suffit de suivre les instructions, tu peux y arriver, non ? Non, je n'y arriverai pas ! Parce que tu ne veux pas utiliser le manuel, pourquoi tu ne veux pas le lire ? On se connaît depuis toujours, tu peux me le dire ! Tu me promets de ne le répéter à personne ? C'est promis juré ! En fait, j'ai... j'ai du mal à lire ! Tu comprends ? Ce n'est pas parce que je ne sais pas lire, c'est seulement que j'ai besoin de plus de temps que les autres ! Je suis dyslexique ! Mais ce n'est rien ! Tu crois que c'est facile à vivre, toi ? Ça m'empêche de lire vite, je bute sur chaque mot, parce que les lettres s'embrouillent dans ma tête ! C'est dur, mais il y a beaucoup de gens qui sont dyslexiques, tu sais ! J'ai un ami qui est comme toi ! Peut-être, mais c'est... Tu n'as pas à avoir honte d'être différent, tu n'as aucune raison de le cacher ! Facile à dire, les autres se moqueraient de moi s'ils le savaient ! Il ne faut pas s'occuper de l'opinion des autres, c'est ce que mon ami dit toujours ! S'il te faut plus de temps pour lire le manuel, prends-le, fais-le à ton rythme ! Le problème, c'est que j'ai un rythme d'escargot ! Et après, tu sais ce que dit mon ami, au trop, au pas ou au galop, l'essentiel c'est d'arriver ! Prends tout le temps qu'il te faut, on attendra ! Alors, t'es prêt à refaire un essai ? Ça marche, on refait un essai ! Tu peux nous dire où est ton cousin ? Oh, il va arriver ! Ça, c'est ce que tu crois ! Mais tu rêves ! Non, le voilà ! Allez, tout le monde en selle, vite ! Tu es prêt, Charles ? Oui, cette fois je suis au point ! Alors, on y va ! Tous en position ! Fantastique ! On est les meilleurs ! Oh, il y est arrivé ! Merci ! Moi aussi j'ai vu ! Et il le traite tous en héros maintenant ! Ça aussi je le vois ! C'est écœurant ! On ne peut rien y faire ! Si, on va mettre les pendules à l'heure ! Suis-moi ! Hé, jolie performance, Charles ! Surtout quand on sait ! Quand on sait quoi ? Ce que tu nous caches ! Je parle de ton petit secret ! Comment ça de mon secret ? Oui, c'est tout de même un handicap ! De ne pas savoir lire ! Sarah ! Elle vous l'a dit ! Merci Sarah ! Merci d'avoir su tenir ta langue ! Quoi ? Qu'est-ce que tu me reproches ? Attention ! Qu'est-ce qu'il y a encore ? Charles ! Reviens ! Arrête de me faire la tête ! Je t'assure que je ne l'ai dit à personne ! Mais ils le savent ! Alors je préfère m'en aller ! Est-ce que tu penses au spectacle ? On a besoin de toi ! Vous vous en sortirez très bien sans moi ! Non, je t'en prie, reste ! Qu'est-ce que tu dis ? Il s'en va ! Mais on compte tous sur lui ! Je sais, il connaît toutes les figures sur le bout des doigts ! On peut savoir ce qui vous fait rire toutes les deux ? Ton cousin, à son âge, il ne sait toujours pas lire ! Charles sait très bien lire ! Il est intelligent et il aime faire rire les gens ! Mais lui, il ne se moque jamais des autres comme vous deux ! Pourquoi on n'aurait pas le droit de rire des défauts des autres ? Tout le monde le fait ! On voit ça dans toutes les émissions télé ! Et sur internet aussi ! Et vous trouvez ça bien ! Que diriez-vous si les gens se moquaient de l'une de vous deux ? Ça n'arrivera jamais ! Tu as la mémoire courte ! Tu as oublié la grande parade il y a deux ou trois ans ! Ce jour-là, tu montais Chili, Chloé ! Et ton pantalon s'est déchiré ! Tu te souviens comme les gens ont ri ? Oh ! C'était vraiment horrible ! Et tu te souviens de ce que tu as ressenti ? Oui, j'étais morte de honte ! Et moi, j'étais furieuse contre ces gens qui se moquaient de ma soeur ! C'était une humiliation ! Nous sommes une équipe, un groupe soudé et solidaire ! Quand ça va mal, on se serre les coudes ! On ne se moque pas les uns des autres ! Alors, il est au point ce balai équestre ? Fred, il faut que je te parle ! Salut Charles ! Salut Fred ! Basile m'a dit que tu t'en étais bien sorti lors des répétitions ! Ça l'est ! Dommage que tu ne restes pas pour faire le spectacle avec nous ! C'est vrai ! C'est dommage ! Enfin ! Tu reviendras à Horseland ! Oui mais pas tout de suite ! Avant que tu partes, je voudrais te lire quelque chose ! Ce sera une sorte de cadeau d'adieu ! Ah oui ? Qu'est-ce que tu veux me lire ? Ah, je te montre ! C'est un poème ! Mon grand-père l'avait écrit pour moi, quand j'avais encore honte comme toi ! Chacun de nous suit sa route ! Elle peut être longue ou elle peut être courte ! Au galop ou bien au trot, peu importe le tempo, nous faisons notre chemin à notre rythme ! Et c'est bien ! Si certains rient, ignorent leurs moqueries, qu'elles soient longues ou courtes, chacun de nous suit sa route ! C'est drôle ça ! Tu lis lentement ? Oui ! Aussi lentement que moi ? Trop lentement ! Pourquoi ? C'est pour me faire comprendre que tu es... Dyslexique ? Oui ! Chez moi, c'est de famille ! Mon grand-père l'était aussi ! Donc c'est toi l'ami dont Sarah m'a parlé ! Eh oui ! C'est moi ! Ça ne te gêne pas vis-à-vis des autres ? Comment surmontes-tu ce problème ? Mon grand-père disait, lire c'est comme avancer en terre inconnue ! Il faut progresser au pas, jamais au galop ! Ce n'est pas une course, il faut étudier le chemin ! On ne sait jamais sur quoi on va tomber ! Alors on prend le temps qu'il faut, sans s'inquiéter de ce que les autres peuvent dire ou penser ! C'est ce qu'il disait, lentement mais sûrement ! Il avait raison ! Et nous, nous avions tort ! On est venu pour te dire qu'on regrettait ! Oui, nous sommes désolés ! On n'aurait pas dû se moquer de toi ! On se rend compte que c'était méchant ! Oui, au départ on avait peur que tu nous fasses de l'ombre, parce que ton cheval est plus beau que les nôtres ! En travaillant les figures, on a vu que tu étais un excellent cavalier ! Si tu décides de rester avec nous, on va réaliser un ballet formidable devant les caméras ! Charles, tu veux bien monter avec nous, s'il te plaît ! Ce serait une bonne chose que vous travailliez tous les trois ! Charles vous aiderait à mieux monter, Chloé et Zoé t'aideraient à lire les instructions ! Un vrai travail d'équipe ! Quand est-ce qu'on commence ? Hum... Hum... Vous vous sentez toutes ces bonnes choses ? Ils font griller... Oh désolé ! Un réflexe ! On ne se refait pas ! Tiens, tu ne te moques pas d'elle, Carlota ! Ai-je l'habitude de me moquer des autres ? Allez, viens, Lily. La fête va bientôt commencer. On ne va pas les laisser se régaler sans nous. En fait, on ne devrait jamais se moquer des autres. Ce n'est pas drôle. Si vous voyez des amis le faire, dites-leur d'arrêter. Si vous voyez des gens le faire dans une émission de télé, changez de chaîne. Faites que le monde devienne un endroit où il fait bon vivre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501